Romain Bertrand, il a une formation en sciences politiques, si je ne me trompe pas, il a fait une thèse de sciences politiques et il est historien, il est spécialisé sur l'Asie du Sud-Est, il est chercheur au CNRS et il travaille au... il est directeur d'études au Centre d'études et de recherche international, le CERI, qui est associé à Sciences Po, si je ne me trompe pas, mais enfin il le précisera. Et il a publié de nombreux livres, dont ici vous avez peut-être son dernier, Qui a fait le tour de quoi ? L'affaire Magellan et Le Détail du Monde, qui est en lien avec la conférence d'aujourd'hui, sous-titré L'art perdu de la description de la nature. Et vous avez une table de librairie, de la librairie L'odeur du temps, qui vous permettra d'acheter des exemplaires si vous le désirez. Ce qu'il faut, ce que je voulais aussi vous dire, concernant le détail du monde, en fait il parle beaucoup de l'art de la description du monde, du monde botanique entre autres, mais du monde en général, et qui est un travail d'historien également. Et en fait les mots font défaut pour dire le monde, on ne sait plus aimer le monde, car on ne sait plus nommer les choses qui le constituent, qui sont en train de disparaître. On verra peut-être qu'on pourra développer ça plus tard. Et la dernière chose que j'avais à vous dire aussi, c'est qu'on ne prend pas de questions à la fin de cette conférence. On vous invite à venir boire un verre d'eau ou un verre de vin d'un vignoble partenaire du département, Château Bas. Et cinq minutes après que vous soyez désaltérés, on commencera une conversation sonorisée, tous ensemble, dans le forum de la salle. Voilà, je voulais remercier la division sciences et sciences humaines de la Bibliothèque Alcazar, avec qui on organise ces conférences, et je voulais vous remercier d'être venus. Très bonne conférence. Merci Eric, merci à tous et à toutes d'être là, enfermés au sous-sol d'une médiathèque par un beau jour ensoleillé. Merci donc à l'association Opéra Mundi et puis à la médiathèque de l'Alcazar, pour me permettre d'être avec vous ce soir, pour penser à partir du paysage. Dans le cadre d'ailleurs d'un format de conférence assez intéressant, qui est la conférence sans question, et qui est une chose effectivement qui laisse songeur, mais qui a ses charmes. Donc penser à partir du paysage, puisque j'essaye avec vous de penser dans le cadre de la question, et en tout cas de la topique qui a été choisie pour cette série de conférences, avec évidemment tout de suite à l'esprit le léger étonnement que provoque la formulation même, donc penser à partir d'eux, à partir du paysage. Celui-ci, ce dernier étant donc posé comme extérieur à nous, et d'une certaine façon posé devant nous, posé sous nos yeux, ou plus précisément sous notre regard. Et sous notre regard, ça veut dire que ce n'est pas la nature, le monde naturel, l'ensemble, le système que forment les êtres naturels, qui se trouvent là, à disposition d'une observation qui le maintiendrait dans son être propre, mais la notion même de paysage, elle implique un monde dans lequel les choses sont toujours déjà un peu teintées par la pensée. Et c'est pour ça que je préfère dans ce cas-là utiliser le terme de regard, puisque regarder, c'est toujours darder une pensée sur le monde. Ce qui veut dire aussi que cette notion de paysage, elle est propre en histoire de l'art, en histoire littéraire, à un moment, à un ensemble d'entreprises particuliers, où précisément ce qu'il s'agit de décrire, lorsque l'on convoque l'idée du paysage, et bien ça n'est pas la nature telle qu'en elle-même, mais c'est la nature telle qu'elle est déjà pour partie le reflet, le miroir, le réceptacle de nos émotions, de nos sentiments, de ce qu'elle provoque en nous. Un bel exemple de cela, évidemment, c'est la poésie romantique, la première poésie romantique. J'ai toujours à l'esprit l'exemple de Schellet, dans sa description du Mont-Blanc, le poète britannique Schellet, qui commence évidemment par nous parler de la grandeur immaculée du Mont-Blanc, qu'il a sous les yeux, qu'il contemple. Mais pour finir par nous dire que ce qu'il y a de plus beau dans ce qu'il voit, dit-il, et bien c'est lui-même, c'est son propre esprit, my own mind. Et donc le paysage des romantiques, ce n'est pas le monde naturel qui s'offre tel qu'en lui-même à nous, c'est quelque chose qui est déjà teinté et presque peinturluré de nos sentiments, de nos émotions, de ce qu'il peut provoquer en nous. Et ceci, évidemment, appelle une question, c'est qu'en est-il de la possibilité de décrire la nature, le vivant, les êtres naturels, tels qu'en eux-mêmes et dans leurs propres termes ? Autrement dit, que serait une description de la nature qui ne serait pas le portrait d'un paysage, mais qui au contraire essaierait de ressaisir ce qu'elle voit dans les termes eux-mêmes dans lesquels ce qu'elle voit s'exprime, ou en tout cas vit ses pans à sa propre temporalité. Et cette question, en fait, comment décrire la nature telle qu'en elle-même, c'est la question qui va obséder, la question lancinante qui va obséder, à compter du sortir du XVIIIe siècle, une et même plusieurs générations de naturalistes. Et ce que je voudrais faire avec vous, c'est vous donner quelques éléments de la façon dont cette question s'est déclinée de manière récurrente et véritablement presque obsessionnelle dans tout un pan de ce qui, à l'époque, forme le grand ensemble des savoirs naturalistes et qui ne sépare pas encore les arts et la littérature de ce que l'on appelle les sciences naturelles et de ce que l'on appellera plus tard les spécialités scientifiques relatives aux sciences naturelles. Alors, pour, évidemment, tout d'abord vous indiquer que la question que je viens de poser, c'est-à-dire comment essayer de rendre compte de la nature dans ses propres termes et pas seulement dans les termes qu'elle nous inspire, c'est une question qui a été posée au sortir du XVIIIe siècle, avant aussi, mais en tout cas dans les termes qui nous intéressent au sortir du XVIIIe siècle, et peut-être qu'on la trouve le plus exactement formulée dans un texte de Bernardin de Saint-Pierre, qui est le récit de son « Voyage à l'île de France », un texte de 1773, dont je vais vous lire un bref extrait. « A fort de nous naturaliser avec les arts, la nature nous devient étrangère, nous sommes même si artificiels que nous appelons les objets naturels des curiosités. L'art de rendre la nature est si nouveau que les termes même n'en sont pas inventés. Essayez de faire la description d'une montagne de manière à la faire reconnaître. Quand vous aurez parlé de la base, des flancs et du sommet, vous aurez tout dit. Mais que de variétés dans ses formes bombées, arrondies, allongées, aplaties, cavées. Vous ne trouvez que des périphrases. C'est la même difficulté pour les plaines et les vallons. Qu'on ait à décrire un palais, ce n'est plus le même embarras. Du socle à la corniche, il n'y a pas une moulure qui n'ait son nom. » Voilà comment Bernardin de Saint-Pierre, en 1773, pose la question de la description de la nature dans des termes qui soient plus proches d'elle que de nous et s'étonne et se désole déjà de l'absence de mots, de l'absence d'un vocable spécifique qui soit aussi riche pour décrire la nature que celui dont nous disposons pour décrire nos propres constructions. Vous voyez cet exemple, effectivement. Je m'arrête deux secondes sur cette position du problème par Bernardin de Saint-Pierre, puisque la première fois où moi-même, j'en suis venu à m'interroger ou à m'intéresser à ces écrits naturalistes, c'est le jour où j'ai éprouvé exactement le même embarras. Parce que, spécialiste de l'Asie du Sud-Est, je travaillais, je travaille toujours, comme je peux dans les conditions actuelles, sur la côte nord de Borneo, au nord-est de Borneo, donc au Sabah, qui est une province, un État de Malaisie. Voilà. L'histoire que j'essaye de raconter se passe à la fin du XIXe siècle. C'est celle d'un colonialisme britannique au petit pied. Mais la plupart, on pourrait dire, des scènes de ce récit sont des scènes naturelles. C'est la jungle, ce sont les lagons, etc. Et je suis arrivé à Borneo, il y a quelques années, ou je suis retourné plus exactement il y a quelques années, en fait, avec une double illusion. Donc la première, c'est qu'il y avait peut-être là-bas encore quelque chose comme une nature plus préservée du dommage environnemental et des pollutions que chez nous. Et c'est évidemment une illusion qui a volé en éclats, puisque la jungle de Borneo, c'est celle qui est la plus férocement entaillée par les plantations de palmiers à huile, parce que les lagons de Borneo ne sont plus que des mers de plastique, parce que la pollution industrielle y atteint des niveaux tout à fait sidérants. Et puis la deuxième illusion, c'est que, pensant déjà à ce que je pourrais écrire de l'histoire qui m'occupe, celle de ce colonialiste britannique de la fin du XIXe siècle, dont en fait j'ai retrouvé le Dierre et qui décrit sa découverte de la jungle, jour après jour, et je me disais je vais pouvoir faire de magnifiques descriptions de l'orée de la jungle, de la pénombre de la jungle, etc. Et en fait, je me suis assez rapidement rendu compte que je n'avais pas le dixième du vocabulaire qui me permettrait d'engager ce type de description. Voilà. Donc le problème posé par Bernardin de Saint-Pierre en 1773 ne s'est pas résolu et c'est peut-être d'ailleurs même aggravé. Alors, à la fin ou au sortir du XVIIIe siècle, on est évidemment au cœur du moment du grand inventaire du monde. Il s'agit d'inventorier, de répertorier et de classer l'ensemble des expressions du vivant, non seulement ses formes animées, mais également la totalité des phénomènes et des lois qui le gouvernent et l'organisent. Et nous sommes habitués, parce que l'histoire des sciences et des techniques est aussi pour partie une histoire des vainqueurs, nous sommes habitués à penser cet effort d'inventaire et de classification du monde à travers les catégories, les taxonomies qui nous sont coutumières aujourd'hui et qui sont celles d'une certaine façon qui ont remporté la bataille. Nous sommes plus proches de l'inné et de la façon dont son système continue pour partie à organiser la façon dont nous classons le monde que de gens dont nous avons finalement oublié jusqu'au non. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la sortie du XVIIIe siècle, il y a tout un ensemble de gens qui essayent de classer les phénomènes, les êtres naturels d'une manière qui n'est pas du tout celle des classifications systémiques qui sont les nôtres encore aujourd'hui et qui vont peu à peu s'affirmer au XIXe siècle. Et il y a parmi ces gens tout un ensemble d'auteurs que l'on rattache au courant dit de la théologie naturelle et en particulier deux d'entre eux que je vous présente ici brièvement, deux britanniques. Le premier, c'est le révérend William Kirby et le deuxième, c'est William Steinson qui est en particulier connu pour ses travaux d'ornithologie. Et ces deux naturalistes britanniques de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle ont une activité de description et de classification tout à fait considérable. Donc, les traités d'ornithologie de Steinson sont à l'époque extrêmement connus et puis, les traités d'entomologie du révérend Kirby, en particulier c'est Zorae et Entomologicae, sont des traités qui font autorité. Donc, on ne parle pas de gens qui sont des marginaux, qui seraient des gens qui seraient totalement à l'écart du champ de la connaissance à l'époque, mais en revanche, on parle de gens qui classent les phénomènes et les êtres naturels d'une manière qui ne nous est plus du tout familière. Alors, il y a le système de classement de Sveinsson qui organise en fait la classification des êtres vivants en l'espèce des mammifères et surtout pour sa part des oiseaux par cercle d'affinité et donc, par exemple, qui regroupe dans les mêmes catégories l'ensemble des êtres vivants qui participent du même mode de locomotion. Donc, il y a les rampants, etc. Et puis, il y a chez le révérend Kirby quelque chose de plus fascinant encore qui est la volonté de tout classer par groupe de cinq. C'est l'obsession des kinères chez Kirby. eh bien, il faut arriver à classer par groupe de cinq l'ensemble des êtres vivants par affinité donc, le cas échéant même presque par assonance de surface et ce projet de la théologie naturelle tel qu'on le trouve chez Kirby, son intérêt, outre précisément qu'il dépayse complètement notre idée de la façon dont on peut ou on doit classer, c'est qu'en fait il procède de tout un ensemble de choses. Alors d'abord, pourquoi cinq ? Pourquoi tout classer par groupe de cinq ? Eh bien, c'est parce que Kirby est avant tout un pasteur, un pasteur anglican, le pasteur d'une petite ville du Suffolk, c'est même un pasteur particulièrement austère et conservateur et c'est un homme qui, à l'époque, partage des positions fixistes, ce que nous appellerions aujourd'hui créationnistes. Donc, le monde aujourd'hui, donc à son époque, est tel qu'il était au jour de la création, puisque la création par Dieu du monde est un acte parfait et à partir de là, de toute façon, d'une certaine manière, la question de savoir comment on classe a moins d'importance que la raison pour laquelle on le fait et pourquoi doit-on classer lorsqu'on est un pasteur anglican qui pense que la création du monde est un acte parfait. Eh bien, c'est avant tout pour rendre hommage à la puissance du créateur. Et donc, l'effort de classification de Kirby tient d'une dévotion. Il y a une très ancienne d'ailleurs tradition protestante depuis le XVIIe siècle. Les cabinets de curiosité protestants à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle sont avant tout présentés comme étant là pour nous permettre d'admirer les merveilles de la création et nous inciter à la dévotion et à la piété en contemplant la puissance du créateur. Donc, il y a dans l'esprit de Kirby avant tout l'idée que décrire le plus possible c'est une manière de rendre hommage à la perfection de la création. Pourquoi décrire par groupe de cinq ? Parce que Kirby estime que le chiffre cinq c'est le chiffre de Dieu dans sa création. Il en avance plusieurs explications. L'une de celles qui revient le plus souvent c'est que cinq c'est le nombre des doigts de la main du créateur lorsqu'il a créé, séparé le ciel et la terre etc. Ce qui est intéressant aussi c'est que ces naturalistes dont les systèmes de classification n'ont pas survécu au XIXe siècle sont des gens dont on s'est beaucoup moqué et dont par exemple Michel Foucault dans Les mots et les choses se moque à sa façon c'est-à-dire gentille mais ironique comme précisément opérant de manière erratique mais lorsqu'on lit les descriptions d'Hyménoptère et de Coléoptère par exemple de Kirby ce sont des textes absolument magnifiques donc il ne faut pas retenir de Kirby seulement l'austère pasteur qui voit le chiffre 5 de Dieu partout où il pose son regard il faut retenir aussi une capacité de description littéraire tout à fait magnifique tout ceci à une époque donc à la fin du XVIIIe siècle où depuis longtemps déjà évidemment on a engagé un effort de description des êtres vivants à la fois par les mots mais également par le dessin alors évidemment la théologie naturelle elle part d'un certain nombre de postulats qu'on retrouve dans la théologie chrétienne du monde naturel et il faut aussi retenir d'elle qu'elle est profondément et parfaitement anthropocentriste c'est-à-dire qu'elle place l'homme au centre et au sommet de toute chose et elle le fait au nom de deux principes qui sont avant tout des principes théologiques le premier c'est celui de l'échelle de la nature l'échelle des êtres qui dans la scolastique est bien est une échelle graduée qui place l'homme au sommet l'homme comme étant le vivant le plus accompli et puis le deuxième c'est le principe tiré de la genèse de la seigneurie accordée à l'homme par Dieu sur la nature souvenez-vous dominer sur les poissons de la mer dominer sur les oiseaux du ciel donc en fait la nature est offerte par Dieu à l'homme elle est mise à sa disposition alors ce qui veut dire évidemment qu'en termes de laisser la nature parler dans ses propres termes avec la théologie naturelle on est toujours d'une certaine manière au milieu du guet puisqu'il s'agit bien de l'apprécier par elle-même et pour ce qu'elle est à savoir ce qu'elle signifie de la puissance et de la perfection du créateur mais évidemment il s'agit aussi de le faire dans un cadre qui est profondément parfaitement anthropocentriste et où de toute façon l'homme règne sur toute chose au sortir du 18ème siècle cette question de la description de la nature dans ses propres termes elle se pose aussi évidemment de manière très différente dans une autre tradition ou lignée de savoir naturaliste qu'incarne en particulier Alexandre de Humboldt et cette scène de ce déjeuner à Iéna en 1796 qui est une scène de la sociabilité savante européenne du temps où on voit lors d'un déjeuner champêtre conversé Goethe, Schiller et les frères Alexandre et Wilhelm de Humboldt c'est une scène assez emblématique de ce moment où à nouveau comme je vous le disais tout à l'heure rapidement on ne sépare pas encore complètement le domaine des arts de la littérature de la poésie de la peinture de celui des sciences naturelles et même pourrait-on dire des premières sciences humaines puisque Wilhelm de Humboldt le frère du naturaliste Alexandre est avant tout un spécialiste de linguistique de linguistique comparée donc c'est la scène du déjeuner champêtre pourrait-on dire de tous les savoirs donc cette question de la description de la nature dans ses propres termes elle habite et elle hante même aussi la plupart de ceux qui participent à ce déjeuner à Iéna en 1796 tout particulièrement Goethe et Alexandre de Humboldt donc Goethe évidemment sur lequel on a toujours peur de dire quoi que ce soit parce qu'on a toujours l'impression de ne pas en dire assez mais Goethe qui est à la fois le prince des poètes un homme qui règne sur le monde des lettres et qui règne aussi d'ailleurs pour partie sur l'académie allemande mais un homme aussi qui est un passionné de sciences naturelles et notamment de minéralogie qui écrit par ailleurs un traité formidable sur la question de la genèse et de la croissance des plantes et donc Goethe que l'on connaît avant tout comme une figure une grande figure de l'histoire littéraire européenne est également un homme qui est passionné par les sciences physiques et par les sciences naturelles et puis Alexandre de Humboldt dont on a pu dire qu'il est la dernière véritable incarnation du savant universel c'est à dire de celui qui ne s'interdit aucun domaine de savoir et qui aime à traiter aussi bien de minéralogie que de botanique que d'ethnographie que d'histoires comparées que de linguistique et bien Alexandre de Humboldt c'est vraiment la grande figure tutélaire des naturalistes en ce début de 19ème siècle en particulier il y aurait évidemment mille choses encore à dire sur lui parce que c'est à travers lui à travers l'iconographie de ses voyages que s'impose aussi la figure du naturaliste de plein air ou de plein vent c'est à dire du naturaliste qui se rend sur le terrain qui séjourne longuement dans les jungles pour décrire et bien au fil de sa progression ce qu'il découvre donc c'est à la fois l'iconographie vous voyez là elle est un peu plus tardive elle est des années 1850 du naturaliste non plus de cabinet mais de plein air ou de plein vent entouré bien sûr de ses instruments Humboldt se déplaçait avec une impressionnante quantité de mâles qui contenait tous les instruments scientifiques lui permettant de mesurer l'hygrométrie l'altitude des lieux qu'il traversait mais c'est aussi un homme qui invente on pourrait dire le journal de marche du naturaliste c'est à dire que ce n'est pas la plupart des grands écrits de Humboldt ce n'est pas une sorte de traité sur la nature dont le naturaliste serait absent ce sont au contraire des descriptions il se décrit progressant au fil de ses voyages et par exemple avançant dans une jungle son regard se portant d'abord sur une liane la chose offrant prétexte à une longue digression sur les épiphytes en milieu tropical puis son regard se portant sur le sol et là à partir du constat de l'émergence d'un petit bout de gypse on a quelques pages de minéralogie et puis pouf on arrive dans un village d'Indiens caribes et là Humboldt pendant 20-30 pages engage l'ethnographie de ces Indiens leurs mœurs leurs costumes etc autrement dit Humboldt ne s'interdit absolument rien dans sa description et non seulement il ne s'interdit rien mais il dit un jour alors qu'il forme le projet de son dernier grand œuvre de son dernier opus Cosmos il s'explique de ce projet à l'un de ses correspondants dans une lettre et il dit « J'ai la folle idée de décrire dans un seul et même ouvrage d'un style vif et d'une forme attrayante tout le monde physique tout ce que nous savons depuis les nébuleuses jusqu'à la géographie des mousses sur les rochers granitiques » voilà voilà la folle idée de Humboldt d'une description totale du monde en ses moindres détails depuis les lichens jusqu'aux galaxies et donc avec la figure tutélaire de Humboldt qui va planer sur plusieurs générations de naturalistes tout au long du 19ème siècle et bien il y a cette double idée ou cette double figure du naturaliste de plein air donc qui voyage qui tient son cabinet on pourrait dire au milieu de la jungle et qui décrit au fur et à mesure où il découvre s'opposant sans cesse d'ailleurs la question des moyens littéraires de sa description et puis cette folle idée cette folle idée de la description totale du monde en ses moindres détails voilà vous voyez toute cette iconographie des voyages de Humboldt qui institue dans l'imaginaire la figure du naturaliste de plein air qu'on voit là au travail affairé au milieu de la jungle sa table de travail couverte des spécimens qu'il vient de prélever au fil de ses campagnes de collecte cette idée d'une description totale du monde naturel on la trouve également formulée à l'époque peu ou prou à la même époque disons 50 ans avant à peu près dans un texte de Rousseau voilà un texte finalement très dans le style de Rousseau c'est à dire Rousseau se plaint évidemment il y a encore des cabales contre lui il est malheureux il fuit personne ne l'aime il trouve refuge au plus loin du plus loin donc des affres du monde savant et littéraire donc sur une petite île au beau milieu d'un lac en Suisse et là en fait il s'ennuie lui qui cherche tout le temps la solitude chaque fois qu'il la trouve en fait il s'ennuie très rapidement Rousseau son principal problème il s'ennuie d'autant plus que les mâles qui contiennent ses livres ne sont pas encore arrivés donc il n'a absolument rien à lire il est là sur son île et donc il décide dit-il d'entreprendre la description de la flore de cette petite île et il écrit j'entrepris de décrire toutes les plantes de l'île sans en omettre une seule avec un détail suffisant pour m'occuper le reste de mes jours on dit qu'un allemand a fait un livre sur un zeste de citron j'en aurais fait un sur chaque gramène des prés sur chaque mousse des bois sur chaque lichen qui tapisse les rochers enfin je ne voulais pas laisser un poil d'herbe pas un atome végétal qui ne fut amplement décrit voilà voilà une autre expression de la folle idée donc de décrire en l'espèce la nature brun par brun et évidemment décrire la nature brun par brun c'est d'autant plus difficile que tout change tout le temps donc on voit les premiers embarras évidemment que pose ce programme de description de tout dans le détail je vous l'ai dit la figure de Humboldt elle exerce une puissance tutélaire sur les premières générations de naturalistes du 19ème siècle et c'est une figure qu'on retrouve convoquée en particulier dans les écrits des co-découvreurs de la théorie de l'évolution puisque à Darwin il faut adjoindre le personnage de Wallace et donc en quelques mots sur l'un et sur l'autre puisqu'on va les retrouver un tout petit peu plus avant donc ces deux personnages qui sont les co-découvreurs en 1856 de la théorie de l'évolution c'est-à-dire qu'il énonce exactement au même moment et les deux papiers dans lesquels ils avancent donc les premiers éléments de cette théorie sont lus tour à tour le même jour dans le bâtiment de la société linéenne de Londres donc à nouveau évidemment une certaine histoire des sciences a beaucoup insisté sur la figure du vainqueur Darwin qui a complètement laissé dans l'ombre la figure de Wallace ce qui n'est plus du tout le cas depuis une vingtaine d'années où au contraire il y a une formidable réhabilitation du personnage d'Alfred Russell Wallace en contrepoint de celle de Darwin mais ce qui se joue aussi dans cette réhabilitation de Wallace face à Darwin et bien c'est que tout dans les origines sociales des deux personnages les oppose donc sans vouloir charger indûment la barque de Darwin il faut rappeler que c'est tout de même un jeune naturaliste qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche qui était un rejeton de la puissante bourgeoisie industrielle britannique qui a fait ses études à Cambridge dans des conditions de confort dont rêverait évidemment tout étudiant avec une chambre immense un valet de pied à disposition de façon permanente et lorsque d'ailleurs à l'invite de son cousin qui étudie aussi à Cambridge Darwin a commencé à se passionner pour l'entomologie et donc pour la collecte des insectes des coléoptères en particulier c'est avant tout un passionné de scarabées Darwin et bien sa technique de collecte a consisté à demander aux jardiniers d'aller scier des troncs et puis de les lui amener pour qu'ils puissent donc en arracher l'écorce et récupérer des spécimens sous l'écorce et donc il y a évidemment autour du personnage de Darwin et bien on pourrait dire beaucoup de capital de capital social de capital relationnel et Darwin est un homme qui va bâtir toute sa carrière précisément en tissant des réseaux de sociabilité savante et en jouant d'appuis institutionnels de relais institutionnels à l'inverse Alfred Russell Wallace est présenté aujourd'hui d'une certaine manière comme le contrepoint prolétaire de Darwin ça n'est pas un homme qui vient des couches les plus basses de la société britannique du temps mais ça n'a strictement rien à voir avec Darwin il est le fils d'un petit rentier de l'ouest de l'Angleterre et son père en fait va rapidement être ruiné donc en fait l'enfance et l'adolescence de Darwin pardon de Wallace c'est l'histoire en fait de l'effritement de la fortune familiale qui conduit Wallace comme ses frères à devoir très tôt gagner sa vie et donc au sortir de l'adolescence et bien Wallace va d'emploi en emploi et il commence en particulier pendant plusieurs années il va être aux côtés de l'un de ses frères arpenteur il va littéralement arpenter les campagnes anglaises c'est à dire les mesurer alors pourquoi parce qu'à l'époque il y a eu une réforme de la perception de la dîme et donc tous les pasteurs des campagnes anglaises font mesurer à nouveau les champs pour être bien sûr de l'assise à partir de laquelle ils vont lever la dîme et donc les frères Wallace sont embauchés par des tas de pasteurs probablement grincheux comme le révérend William Kirby pour mesurer des champs des possessions agricoles et ce qui veut dire évidemment qu'ils passent des semaines et des semaines dans la nature c'est là où s'éveille l'intérêt de Wallace pour les insectes enfin d'Alfred de l'un de ses frères par ailleurs pour les orvées et les lézards donc Wallace évidemment c'est une toute autre histoire ou trajectoire sociale que celle de Darwin c'est pour partie un autodidacte puisque Wallace va s'initier en particulier à l'entomologie scientifique du temps par le biais de cours du soir dans ses premiers instituts d'éducation populaire pour adultes qui avaient été créés dans les années 1830 1840 en Angleterre donc ça n'est pas comme Darwin à Cambridge ayant à disposition évidemment les plus belles bibliothèques du monde recevant l'enseignement des plus grands botanistes et entomologistes du temps Wallace c'est véritablement un homme qui d'un côté doit gagner sa vie et de l'autre doit s'éduquer lui-même à l'observation et à la description naturaliste mais Wallace c'est aussi surtout un homme qui va décider de faire de la collecte naturaliste et bien sa carrière et son métier c'est-à-dire une façon d'en tirer un revenu voilà ce qui va séparer aussi pour une large part la pratique savante de Darwin de la pratique savante de Wallace et bien c'est que Wallace très tôt comprend qu'il ne pourra de toute façon pas poursuivre dans la voie de son enthousiasme naturaliste s'il ne parvient pas à le concilier avec une manière de gagner sa vie et donc Wallace c'est naturaliste de plein vent par excellence c'est là où je vous dis que la figure de Humboldt pèse énormément il y a des lettres dans lesquelles Wallace exprime la fascination qu'il a pour les grands voyages en Amérique du Sud au Mexique à Cuba de Humboldt il y a très régulièrement enfin c'est voilà je veux être je veux être comme Humboldt ce naturaliste qui voyage et qui séjourne longuement dans les lieux où il va accomplir sa collecte de spécimens donc il passe quatre ans dans la jungle amazonienne ce qui est déjà pas mal pour un début ce qui est un épisode d'ailleurs assez douloureux parce que Wallace s'initie à toutes les techniques de la collecte naturaliste c'est-à-dire non seulement apprend à capturer les spécimens les insectes les oiseaux mais aussi à les préparer donc à épingler et faire sécher les insectes mais aussi bien à préparer les oiseaux comme le veut la langue des naturalistes du temps qui est pleine d'euphémisme c'est-à-dire concrètement à les éviscérer à passer leur plumage à la solution arsenicale à les bourrer d'étoupes etc. donc il y a l'apprentissage de toute cette dimension matérielle de la préparation naturaliste et puis c'est par ailleurs un séjour parfaitement dramatique puisqu'en fait le jeune frère de Wallace qui venait le rejoindre pour courir les bois ou en l'espèce la jungle avec lui et bien va mourir voilà donc au Brésil avant même d'ailleurs d'avoir pu rejoindre son frère dans la jungle et puis le deuxième grand moment dans la vie de Wallace et la raison pour laquelle j'ai un jour croisé moi les écrits de Wallace et bien c'est le très long séjour qu'il accomplit en Indonésie entre 1854 et 1868 années de voyage quasi incessant d'île en île en Indonésie jusqu'aux confins de l'Indonésie orientale jusqu'aux côtes de la Papouasie Nouvelle-Guinée voilà c'est bien l'un des rares européens au 19ème siècle à avoir voyagé jusqu'aux îles Moluc et surtout par exemple jusqu'aux Rajahampat qui sont un tout petit archipel au nord-ouest de la Papouasie et pendant 8 années il voyage sans cesse alors il établit des camps de base il en établira un à Borneo au Sarawak puis ensuite il en établira un sur l'île de Lombok à côté de Bali donc il y a toujours un camp de base à partir duquel il rayonne où il s'installe pour plusieurs mois mais en fait il est toujours quasiment en mouvement j'en profite pour signaler un autre personnage intéressant dans l'histoire de Wallace c'est le jeune assistant malais qu'il va recruter lorsqu'il arrive en Indonésie à Singapour et qui va l'accompagner dans la quasi-totalité de ses pérégrinations à travers l'archipel indonésien et qui s'appelle Ali voilà Ali comment nous ne le savons pas puisqu'à nouveau dans l'histoire il est passé sous le nom d'Ali Wallace donc Ali c'est le jeune malais il avait peut-être 15, 16, 17 ans que Wallace se donne pour assistant tout au long de ses voyages et ce personnage est extrêmement intéressant parce que pendant très longtemps il a été présenté par Wallace lui-même dans ses mémoires à nouveau imitation du journal de marche de Humboldt Wallace va tirer de cette pérégrination de 8 années en Indonésie un livre qui s'appelle The Malay Archipelago A Voyage to the Land of the Orang Utans and Birds of Paradise c'est quand même très voilà c'est pas un titre savant et austère il y a quand même la volonté d'aller vers un public élargi dirait-on aujourd'hui et c'est un livre exactement sur le modèle des descriptions en actes de Humboldt qui avance dans la jungle et qui d'ailleurs ne cache pas les difficultés de la progression etc. et donc The Malay Archipelago c'est vraiment un récit de voyage dans la plus pure tradition britannique impériale du temps et dans ce récit de voyage Wallace parle de son assistant Malay Ali mais il le présente véritablement comme un subalterne absolu et surtout en fait comme ne participant jamais vraiment du coeur de son activité naturaliste c'est-à-dire la préparation des spécimens donc il ne cesse de dire Ali m'aide à capturer les volatiles Ali devient de plus en plus habile à tuer les oiseaux qui m'intéressent mais il est très maladroit pour ce qui concerne la préparation des spécimens je ne peux pas lui faire confiance pour ce qui est des insectes etc. et donc c'est évidemment le fidèle assistant indigène de l'explorateur européen ce qui est aussi un topos de la littérature coloniale britannique du temps mais on se rend compte en fait à travers les correspondances de Wallace qu'Ali très rapidement n'est plus simplement une sorte de boy qui lui sert d'assistant voire de domestique Ali prend la tête de petites équipes de chasseurs et Wallace les envoie alors parfois dans l'île voisine pendant plusieurs semaines donc Wally organise littéralement en recrutant de la main d'oeuvre locale des battus dans les jungles ou dans les plaines et c'est Ali qui ramène en fait l'essentiel par exemple des volatiles des oiseaux dont Wallace s'attribue par la suite la paternité de la découverte et ce qui est très intéressant c'est qu'un certain nombre des dénominations proposées par Wallace pour les espèces nouvelles qu'il découvre et bien sont inspirées en fait de termes vernaculaires en particulier de termes malais et c'est évidemment très probablement par l'entremise d'Ali que Wallace a eu accès à ces dénominations vernaculaires donc le personnage d'Ali complexifie un peu l'image de l'explorateur européen qui se rend dans les mondes indigènes pour mettre de l'ordre pourrait-on dire dans un monde naturel que les indigènes ma foi n'auraient pas eu le soin le souci le talent la capacité par eux-mêmes de décrire on se rend compte qu'en fait beaucoup de ce qui est attribué à Wallace en termes de collecte et de classification au fil de son séjour indonésien et bien on le doit à Ali le Malais il y a d'ailleurs une réhabilitation de ce personnage il y a une exposition organisée autour de lui au musée national de Singapour il y a deux ans donc vous voyez c'est aussi on est dans un mouvement dans un moment où on réhabilite le rôle de ces gens qui n'étaient pas seulement les auxiliaires indigènes des naturalistes européens mais qui ont été les co-découvreurs d'un certain nombre de ce qu'on leur attribue ordinairement j'en profite pour vous montrer quelques exemplaires de pages des carnets de Wallace puisque Wallace est un fou du carnet et du croquis Wallace a en permanence sur lui deux à trois carnets dans lesquels il note tout tout ce qu'il trouve il enregistre le lieu exact je veux dire la section boueuse de l'ouest de la crique du cap sud de l'île de Lomboc le mardi 1869 à 16h trouver tel spécimen qu'il décrit et surtout qu'il dessine vous voyez là sur la partie gauche de la présentation vous voyez des croquis d'insectes en l'espèce des six indelles il y en a des centaines dans les carnets de Wallace parfois d'ailleurs il ne dessine pas les insectes dans son ensemble mais les carapaces les carapaces les carapaces de ce carabée on n'a pas le temps de rentrer dans les détails mais c'est à partir des carapaces de ce carabée que Wallace va avoir l'intuition de sa théorie des divergences adaptatives c'est à dire voilà d'un des principes fondateurs de la théorie de l'évolution qu'il va présenter en même temps que Darwin en 1856 donc l'attention extrême portée au détail d'une carapace est ce qui va fonder la grande découverte théorique de Wallace il ne dessine pas que des insectes il dessine aussi des poissons des batraciens les palmiers Wallace a une passion pour le dessin de palmiers d'autres extraits de ses carnets des milliers et des milliers de pages ils sont d'ailleurs tous consultables ils ont été intégralement digitalisés par le National History Museum donc on peut les consulter en ligne et vous pouvez comme ça feuilleter des centaines et des centaines de pages d'observations par Wallace sur le terrain alors donc après avoir présenté cette première génération de naturalistes qui vit on pourrait dire dans l'ombre portée et dans la légende de Humboldt Darwin et plus encore Wallace et bien donc qu'en est-il pour eux de cette question de cette folle idée disait Humboldt d'une description de la totalité du monde mais dans ses moindres détails et c'est une question qui est inévitablement une question de moyens littéraires donc Wallace aussi bien qu'avant lui Humboldt et aussi bien qu'avant Humboldt Bernardin de Saint-Pierre ou Gutt se pose la question des mots de la façon dont par les mots on peut faire advenir cette description et en fait très rapidement il faut être clair là-dessus aussi c'est beaucoup plus chez eux une question de syntaxe qu'une question de lexique quand on dit qu'ils cherchent les mots pour dire pour décrire la nature dans ses propres termes ce n'est pas de vocable technique dont il s'agit c'est d'un flux d'écriture d'un phrasé qui rende compte de la nature dans le temps de l'observation dans le temps de l'observation alors évidemment un des un des un des exemples de ce dilemme permanent du naturaliste cherchant à décrire c'est-à-dire entre ce qu'il voit c'est-à-dire la matière visuelle qui s'imprime en lui et les mots les mots au moyen desquels il va devoir en rendre compte voir si tant est que ce soit son objet la classer en rendre compte et en rendre raison c'est ce fameux dessin bifide du volcan Chimborazo tiré des voyages de Humboldt et vous voyez on voit bien le dilemme c'est-à-dire d'un côté ce qu'on voit la nature telle qu'elle se présente visuellement au naturaliste et de l'autre côté vous ne le voyez pas parce que c'est trop petit mais c'est l'ensemble des plantes que Humboldt découvre en faisant l'ascension du Chimborazo donc il note strata après strata d'altitude le type de flore qu'il rencontre et donc d'un côté le visuel et de l'autre côté ce que les mots essayent de capturer de préserver de ce qui est vu donc voilà ne rien retrancher de la description étant attendu que la folle idée de Humboldt est bien folle il est impossible de rendre compte brin par brin d'une prairie d'autant plus que la prairie change tout le temps et que voilà par un ciel sombre d'orage et agité d'un vent violent elle n'a évidemment pas du tout la même apparence que par un jour ensoleillé calme etc donc cette idée est folle et ça n'est pas grave puisqu'en fait même ceux qui l'énoncent en sont conscients dès le début ce qui est intéressant pour eux en tout cas ce qui est leur motivation c'est la beauté et la puissance de cette idée évidemment on ne pourra jamais décrire le monde en son entier dans ses moindres détails mais il faut s'y efforcer parce que dans le temps même où l'on s'y efforce et bien c'est le moment où l'on porte le plus d'attention au monde et c'est le moment où l'on prend le plus souci de lui donc ce qui est important dans ce programme impossible et bien c'est que en essayant de le réaliser malgré tout c'est là où on se trouve au plus près des choses donc ne rien retrancher de la description ce qui est évidemment impossible donc Rousseau herborisant parce que voilà je vous ai lu tout à l'heure voilà sa folle idée à lui de la description brun par brun de son île refuge deuxième problème lié à la façon dont on doit rendre compte de l'ensemble des choses au moyen nécessairement limité des mots préserver dans la description l'individualité de chaque être ce qui réunit les proses par ailleurs très éloignées dans le temps très éloignées en termes de position ou de posture politique ou religieuse de Bernardin de Saint-Pierre du révérend Kirby de Williams Dineson de Wallace de Humboldt et de Goet botanistes et bien c'est cette volonté de suspendre dans le cours même du récit aussi longtemps que possible l'usage de la catégorie voilà décrire d'abord individu par individu ce que l'on voit ce que l'on rencontre dans le temps de l'observation donc essayer de préserver le plus longtemps possible l'individualité de chaque être voilà cette six indelles aperçue ce matin là sur la plage boueuse de Lens d'une crique de l'île de Lombok n'est pas toutes les six indelles et en tout cas on la décrit telle qu'on l'a vue telle qu'on l'a observée ce jour là ce qui est intéressant c'est que cette question de la préservation d'une individualité dans le rendu descriptif des êtres naturels elle se pose aussi bien en termes littéraires à l'époque que dans des termes aussi picturaux et un bel exemple de ça c'est le peintre Carl Gustav Carus qui était par ailleurs en conversation avec Goethe et dont Humboldt connaissait également le travail et Carus qui va évoluer vers une définition de la peinture de paysages qui va disqualifier l'idée même de peindre un paysage il individualise de plus en plus la nature qu'il peint et il va finir par faire des portraits d'arbres Carus il a écrit d'ailleurs de très beaux textes théoriques sur la peinture de paysages en disant que ce qu'il souhaite rendre dans ces tableaux c'est je cite le mouvement même de la vie de la terre contre les romantiques qui cherchent à peindre un paysage déjà empli de leurs propres émotions Carus dit on doit saisir ce qui se joue là en dehors de nous et pour faire cela Carus va de plus en plus récuser l'idée des paysages tels qu'à l'époque on les pratique c'est à dire la perspective distante la forêt qui est avant tout la masse de verre avec ses déclinaisons par strates et moi personnellement je trouve que les plus beaux les plus fous et saisissants des tableaux de Carus ce sont ces moments portrait d'arbre ou portrait du noré par exemple ce tableau là de Carus donc autre problème lié à cette question de la description je les séries d'une manière un peu artificielle mais pour essayer de décliner la question au plus près de la façon dont elle a obsédé tous ces naturalistes le problème c'est qu'on veut tout décrire dans le détail préserver l'individualité du spécimen ou du phénomène dans l'instant où il nous apparaît et en même temps comme le dit Bernardin de Saint-Pierre le problème c'est que tout est lié dans tous les sens il y a donc dans un livre magnifique de Bernardin de Saint-Pierre qui s'appelle les études de la nature un passage où Bernardin dit j'ai essayé de faire le portrait d'un fraisier le portrait d'un fraisier qui pousse dans un pot sur le balcon de ses appartements parisiens et il dit j'ai essayé de faire le portrait de ce fraisier le portrait le plus complet qui soit voilà et il dit j'ai commencé évidemment par les tiges les pétales et je me suis rendu compte qu'en fait pour parler du fraisier et donc de sa vie de sa croissance je ne pouvais pas m'en tenir là il fallait aussi que je parle de la terre puisqu'elle est source de nutriments il fallait que je parle de ses radicelles au moyen desquelles il s'approvisionne mais il fallait aussi que je parle du soleil au moyen duquel il réalise sa photosynthèse etc. il a dit ce simple petit fraisier que je voulais capturer en quelques mots et bien je n'y arriverai jamais parce que pour parler de sa vie de ce qui le fait exister en fait il faudrait que je ramène le monde entier dans ma description donc tout est lié dans tous les sens ou le problème du fraisier de Bernardin de Saint-Pierre et puis un autre problème particulièrement embarrassant pour les naturalistes du 19ème siècle je te signale Eric au passage que je n'ai aucune montre ni horloge voilà merci Eric donc problème numéro 4 il n'y en a plus beaucoup la question du nuancier de la nature parce que l'un des problèmes les plus embarrassants pour les naturalistes donc l'un des secteurs critiques de l'embarras de mots de fautes ou de carences de mots dont parlait Bernardin de Saint-Pierre et bien c'est la question des couleurs la question du rendu des couleurs des surfaces de la nature ou des surfaces des êtres naturels et alors je vais très vite mais c'est un problème particulièrement embarrassant pour les naturalistes puisqu'il faut qu'ils puissent décrire d'une manière telle d'une manière suffisamment précise et intelligible pour que à demeure à leur retour en Europe et bien leurs collègues naturalistes eux puissent se faire une idée précise de l'insecte de l'oiseau ou de la plante alors vous me direz bah oui mais ils envoient des spécimens alors c'est vrai ils envoient des spécimens mais par exemple un des gros problèmes des naturalistes c'est que la couleur des plumes des oiseaux des rémiges en fait s'altèrent lorsqu'on les transporte depuis le milieu tropical jusqu'en métropole en plus ça coûte très cher il y a les spécimens sont rares etc et puis on ne peut pas le faire évidemment pour tout on ne peut pas tout ramener parce que l'idéal pour décrire au mieux ailleurs en Europe ce serait de ramener ailleurs et de refaire le monde lointain à l'échelle 1 sur 1 à demeure et ça non plus malheureusement ça n'est pas possible et donc la question des couleurs est une couleur critique alors vous me direz oui mais ils peuvent dessiner sur place et puis ramener leur dessin oui mais alors le problème c'est que les couleurs elles-mêmes s'altèrent aussi un gros problème des naturalistes dans les années 1820-1840 c'est les bleus les bleus le bleu de Prusse etc sont des bleus qui s'oxydent rapidement il y aura d'ailleurs toute une compétition européenne au 19ème siècle pour trouver des bleus chimiques qui ne présentent pas les caractères d'oxydation et d'altération donc vous avez beau dessiner avec votre petite palette de couleurs au beau milieu de la jungle en Indonésie le problème c'est qu'entre le moment où la couleur perçue par votre oeil vous la rendez sur votre palette et le moment où des mois après dans des conditions d'hygrométrie complètement différentes revenus en Europe vous montrez le dessin la couleur n'est plus la même le deuxième problème c'est que l'oeil humain ne perçoit pas nécessairement exactement les couleurs tout le temps de la même façon quand on vous présente ces vêtements bleus marines très foncés vous avez éternellement cette discussion avec votre conjoint ou votre compagne sur le fait que c'est noir ou non c'est bleus marines très 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 foncés alors imaginez lorsqu'il s'agit sur une espèce nouvellement découverte de scarabées aux élytres moirées ou d'oiseaux aux rémiges particulièrement nuancés au sens propre imaginez l'embarras pour trouver transmettre le ton la teinte exacte et donc évidemment les naturalistes cèdent de nuanciers alors Humboldt cédait déjà d'un nuancier du ciel un cyanomètre qui permettait d'indiquer que tel jour ayant observé les cieux ils étaient très exactement de telle couleur numéro 44 sur le nuancier ça c'est un des nuanciers de Humboldt un cyanomètre qui mesure le cyan du ciel et les naturalistes cèdent eux d'une nomenclature des couleurs qui est celle de Werner et Syme qui est un petit livre pas un petit livre assez épais qui est par exemple celui dont cède Darwin à bord du Beagle Darwin explique à plusieurs reprises qu'il ne se sépare jamais de la nomenclature des couleurs de Werner et de Syme et dans les descriptions que Darwin produit durant son périple sur le Beagle et puis après en fait il utilise les teintes du nuancier de Werner et Syme on ne va pas rentrer dans les détails on n'a pas le temps mais ce nuancier est tout à fait fascinant puisque en plusieurs occasions en fait il donne à la couleur ou à la nuance le nom de l'être qui l'apporte le mieux donc par exemple il y a un verre très particulier qui est un verre biliaire au sens où il est comme la bile de certains animaux c'est à dire qu'en gros d'une certaine manière les mots ne peuvent jamais aller beaucoup plus loin que les choses lorsqu'il s'agit d'être assez précis pour les décrire et les désigner donc il y a un côté complètement paradoxal magnifiquement fou dans la nomenclature des couleurs de Werner mais c'est le nuancier des naturalistes voyageurs il y a dans ces années des premières décennies du 19ème siècle des choses formidables comme cet homme Luc Howard qui lui va essayer d'établir une nomenclature des nuages vous vous moquez mais en fait il y est parfaitement parvenu puisque si vous parlez aujourd'hui de cumulonimbus et autres stratus c'est à Luc Howard qu'on le doit et c'est Goethe qui a d'ailleurs popularisé les noms donnés par Howard donc Howard a enregistré quantité de croquis et on lui doit la nomenclature qu'on utilise toujours pour partie voilà et puis problème numéro 5 et je vous rassure c'est le dernier des problèmes c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est que tout ça n'est pas seulement affaire de mots au sens d'affaire de lexique nous n'avons pas les mots techniques précis pour désigner tel être ou telle composante de tel être en fait c'est pas ça la question qui les obsède tous Goethe Humboldt Wallace etc la question qui les obsède véritablement c'est celle du rendu du phrasé du paysage dans leur propre description voilà le mouvement propre en fait de la nature et celui une fois encore vous voyez on a commencé par Bernardin de Saint-Pierre mais on peut finir avec Bernardin de Saint-Pierre celui qui à nouveau évoque de la façon la plus claire ce problème c'est donc Bernardin de Saint-Pierre alors dans Paul et Virginie on ne s'attend pas à trouver là le grand botaniste mais si pourtant parce qu'en fait dans Paul et Virginie donc voilà cette absurde petit conte moral dans le ton de l'époque et bien il y a de magnifiques descriptions de palmiers et il y a en particulier une interrogation sur l'impossibilité de rendre par les mots le mouvement très particulier des palmes qui se balancent dans la brise et Bernardin dit donc dans Paul et Virginie voilà que celui qui parviendra à rendre par les mots ce léger balancement des palmes qui dit-il donne son rythme à toute la scène celui-là véritablement aura accompli la description de la nature alors j'ai plus beaucoup de temps mais après vous avoir montré des gens qui finalement sont des personnages sympathiques qui veulent rendre la nature dans ses propres termes qui s'affairent à la laisser parler et qui montrent une qualité d'écoute à l'égard du monde tout à fait considérable je voulais en fait vous parler de la part sombre de tout ça voilà on pourrait dire la part d'ombre du savoir naturaliste qui est qu'évidemment cette collecte et bien c'est en fait au final l'accumulation d'un monceau de petits cadavres et les naturalistes collecteurs du 19ème siècle aux fins les plus nobles de la classification scientifique de l'avancée des connaissances et bien ont été aussi de très très grands prédateurs et déprédateurs au fil de leurs expéditions et Wallace donc alors Wallace collectait pour vivre puisqu'il vendait les spécimens qu'il collectait il avait un agent d'ailleurs à Londres qui s'appelait Stevens et qui faisait passer des petites publicités dans la presse londonienne en et bien disant que voilà était à vendre tel spécimen collecté par Wallace papillon du Brésil quand il était au Brésil scarabée d'Indonésie et donc Wallace vivait littéralement du commerce de sa collecte mais il avait aussi une collection personnelle et on a retrouvé voici une trentaine d'années une partie en fait du cabinet de Wallace donc ça c'est sa collection personnelle pourrait-on dire alors c'est très joli c'est moins joli plus on va en fait vers les oiseaux et les mammifères l'aspect cadavérique de la chose commence à s'affirmer donc déjà le scarabée épinglé donne une bonne idée de ce à quoi on soumet les spécimens alors la dépouille d'oiseaux ça commence déjà à être voilà alors vu de plus près ce sont des orbites évidées des plumages passés à la solution arsenicale et puis évidemment lorsqu'on en arrive à l'orang-outan alors là évidemment notre degré de compréhension à l'égard des pratiques de collecte a tendance à chuter et durant un long séjour à Borneo au Sarawak et bien Wallace va abattre lui-même ou faire abattre plus d'une quinzaine d'individus d'orang-outan c'est-à-dire en fait décimer des groupes entiers parce que les orang-outans vivent par petite collectivité de deux ou trois couples dominants et lorsqu'on déstructure en fait la bande et bien on déstructure complètement l'espèce sur son territoire et donc il y a même des passages à la fois émouvants et terrifiants dans le livre de Wallace de Malay Archipelago des passages magnifiques où il décrit les orang-outans rentrant dans leur nid au sommet des arbres le soir et puis un petit orang-outan qui l'a recueilli trop mignon on dirait un enfant un bébé Wallace lui fabrique un jouet Wallace le nourrit avec un biberon il fabrique en fait un biberon pour le nourrir avec du lait sucré donc des pages d'une tendresse infinie sauf que à un moment il nous explique d'où vient le petit orang-outan orphelin il vient du fait qu'en fait c'est Wallace lui-même qui a abattu au haut de l'arbre la mère qui portait ce petit orang-outan la mère a chuté au sol morte le petit a survécu Wallace l'a récupéré voilà donc il y a une espèce d'étrange et d'effrayant mélange de tendresse et de capacité par ailleurs à abattre au sens propre la nature dans les écrits de Wallace alors quand je vous disais que c'est pas anecdotique les quantités collectées puisqu'on a le décompte exact pour le voyage indonésien de Wallace donc en huit années passées en Indonésie Wallace a collecté 125 660 spécimens vous voyez 110 000 insectes 8 000 oiseaux pas rien quand même 7200 coquillages poissons mollusques et 410 reptiles et mammifères vous voyez qu'on parle de quantités tout à fait considérables et pas de quelques spécimens prélevés étant entendu une fois encore que de la collecte comme beaucoup de ses contemporains Wallace a fait métier et qu'une part importante des spécimens prélevés ne sont pas destinés à des institutions publiques qui d'ailleurs les achètent aussi mais à des collectionneurs privés voilà les holotypes les holotypes c'est à dire le premier spécimen qui permet en fait d'identifier une espèce nouvelle et que l'on préserve aujourd'hui encore d'ailleurs dans les caves du muséum national d'histoire naturelle on a des holotypes et en fait l'holotype on pourrait dire que c'est le cadavre alpha à partir duquel on continue à classer ses congénères ou en tout cas descendants toujours vivants voilà il y a quand même une part assez sombre et en tout cas assez lugubre derrière tout ça on pourrait parler aussi des magnifiques dessins d'oiseaux d'eau du bon c'est un grand dessinateur et peintre naturaliste états-unien des années 1820-1840 par exemple les flamants roses d'eau du bon un intérieur américain sur trois a un poster des flamants roses d'eau du bon c'est vraiment le truc qu'on voit absolument partout dans les mauvaises chambres de motel etc et le discours sur eau du bon est double d'abord c'est le pionnier de la prise de conscience écologique aux Etats-Unis c'est pour ça qu'une société eau du bon a pendant longtemps été la première et la plus importante des sociétés environnementalistes américaines et deuxièmement mais quelle incroyable capacité à rendre à croquer sur le vif au sens propre c'est à dire à observer et à peindre dans le même temps des spécimens vivants et bien rien n'est plus faux malheureusement d'abord eau du bon et peut-être un pionnier de la conscience environnementale mais c'était un effroyable chasseur un type qui disait je ne suis pas heureux quand j'arrive quelque part et que je n'abats pas 100 spécimens par jour et en fait ces carnets sont des carnets de chasse qui sont emplis de ce type tiré 200 cartouches par jour tout le temps prélevés dans des quantités absolument effrayantes des spécimens voilà et en plus en fait ces portraits sur le vif sont des portraits de cadavres parce qu'il ne croquait jamais sur le vif il abattait et ensuite il clouait le spécimen sur des planchettes de bois il avait ensuite en gros trois jours pour le peindre avant que la puanteur du cadavre ne l'empêche d'achever son office donc voilà un bon exemple avec Odubon aussi de cette ambiguïté au cœur de la pratique naturaliste du XIXe siècle une capacité à célébrer le vivant à appeler à sa contemplation et à sa préservation mais doublé et bien d'une collecte qui est aussi avant tout une pratique de chasse et de déprédation tout ceci évidemment dans un monde ou dans un moment victorien en particulier où on adore mettre le monde sous cloche voilà et en fait c'est effrayant quand on les pense maintenant comme des petits cadavres arrangés ces dioramas animaliers victoriens c'est la grande époque de la taxidermie évidemment le XIXe siècle c'est l'époque où on met le monde en cage littéralement où l'on invente ce qui va devenir l'aquarium contemporain et le terrarium c'est le monde où on essaye même de mettre la nature en naperon pour la ranger dans la bonne tière il y a une mode des naperons d'algues victoriens où en fait ce sont des vraies algues qu'on fait sécher et puis ensuite qu'on brode sur un naperon voilà et pour conclure parce qu'il faut là je crois que j'ai plus c'est fini et pour conclure ce que essayait de préserver Bernardin de Saint-Pierre les praticiens de la théologie naturelle Humboldt Wallas c'est à dire le souvenir de l'individualité de la rencontre à un moment donné avec un individu et bien s'efface progressivement au fil et surtout au sortir du 19ème siècle avec au contraire l'obsession de la catégorie et de la loi des ensembles alors je voulais vous donner quelques exemples à nouveau ça c'est les formes de la nature de Ernst Eccle qui connaissent régulièrement des regains de fortune éditoriale et esthétique on ne cesse de s'éblouir bon il faudra rediscuter de la manière dont Ernst Eccle pensait la question des populations plus que des individus le cas échéant les hiérarchiser en bon pan germaniste qu'il était et l'obsession de la catégorie chez Eccle qui vire aussi à la haine de l'individualité de la même manière que ces magnifiques portraits de végétaux de Karl Blosfeld donc c'est la micro-photographie des années 1920-1930 alors évidemment ils sont magnifiques mais c'est quand même surprenant quand on lit les textes de Blosfeld sur la manière dont justement il prépare ces végétaux donc il va au petit matin les couper dans les champs et puis ensuite il faut les garder en vie ou leur garder les apparences de la vie pour faire la photo et alors là c'est de l'ingénierie donc on ingère des petites tiges métalliques évidemment dans les tiges naturelles pour qu'elles restent droites on les trempe dans de l'eau glacée on les frotte de glaçons et donc à nouveau ce qu'on pourrait prendre pour une sorte de gros plan sur la vie même est en fait de la thanatopraxie de photographes de petits cadavres végétaux mais la note d'optimisme pour conclure c'est que tout n'a pas disparu de la folle idée de Humboldt en tout cas du rêve d'une description totale et en détail du monde puisqu'on voit cette question descriptive ressurgir aussi au XXe siècle chez Paul Valéry et plus tard évidemment chez Francis Ponge et chez bien d'autres je m'arrête merci beaucoup pour cette conférence très riche documentée généreuse je vous propose qu'on aille boire un verre et qu'on en discute après merci C'est parti.